Hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour la deuxième partie de House Flipper vu que c'est la première fois que je fais en deux parties la rénovation d'une maison. La semaine dernière vous avez vu donc le fait que je découvrais la maison, que je cassais tout, que je nettoyais tout et maintenant vous allez découvrir ce que j'en ai fait. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire justement si ce format vous plaît parce que vous étiez la plupart à me dire oui ok plutôt en deux parties pour une seule maison plutôt que voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît comme ça on recommencera ou alors je ferai mais une fois sur deux si vous trouvez que ça ne colle pas. Voilà j'attends vos avis du coup dans les commentaires et nous allons découvrir la maison. Alors j'ose pas trop monter parce que je veux pas que vous voyez à travers les fenêtres donc bah on va y aller. Petite chose par contre, j'ai changé la porte d'entrée, la couleur, même si c'est pas la couleur que j'aurais voulu mais c'est pas grave. Petite chose on a eu donc des news pour le DLC Garden à House Flipper, ils ont annoncé le DLC qui sortira le 16 mai. Donc c'est encore dans quelques temps, voilà ça fait loin quand même, il m'avait dit fin mars début avril et finalement c'est mi-mai donc ça fait encore attendre à mon bout de temps. Si je garde la cadence, ça veut dire que moi je mettrai pas de l'épisode avant le 22 mai en ligne le mercredi comme d'habitude donc j'espère que ça ira pour vous en tout cas. Le DLC a l'air ouf, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à faire et tout, on peut genre planter dans tout le jardin, mettre des pavés, mettre des pierres, tailler machin, mettre des arbustes, tout ça. On peut même genre, il y a des kiosques, j'adore les kiosques, c'est un truc si vous me regardez dans les Sims, vous savez à quel point j'adore les kiosques. Kiosques, il y a aussi genre une balancelle tout ça et il faut les assembler tout ça donc ça a l'air d'être un truc assez énorme, limite plus complet que le House Flipper de base. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai vu que le trailer sur Steam et c'est juste oufissime donc j'ai très 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 hâte. Et c'est grâce à vos visionnages sur Utip que je pourrais du coup m'acheter le DLC. Donc je vous remercie énormément si vous avez été voir des pubs, si vous n'avez pas encore été, ce n'est pas trop tard puisque c'est dans la description, vous regardez sur la page Utip, c'est quelques pubs de regarder, ça donne 5 centimes par pub regardée et ça aide beaucoup. La preuve, voilà, moi je vais pouvoir acheter le DLC sans que ça me coûte un centime parce que grâce à tout le monde et ça ne vous coûte même pas un centime à vous, juste du temps. Vous allez vous rassurer, je regarde aussi des pubs pour m'aider moi-même. Et voilà, enfin c'est cool parce que là j'ai plus d'emploi donc effectivement j'ai des revenus nettement moindres que ce que j'avais. Donc si je peux éviter de débourser pour des jeux, c'est cool, je préférerais mettre 15-20 balles dans de la bouffe plutôt que dans un jeu, c'est sûr. Allez, je vais faire la découverte de la maison et je vous remercie. Oh, regardez le soleil à travers l'arbre. Allez, on ouvre la maison, vous êtes prêts ? Tadam ! Ouais, ouais, ouais ! Vous allez me dire, elle a encore mis du rose. En fait, c'est assez limité comme colère. Regardez. Voilà le séjour avec kitchenette de 66 mètres carrés. Plus du double de mon appart entier. Ça dégoûte. Alors, j'ai voulu, pour changer, mettre la cuisine d'entrée de jeu. Je n'ai pas mis de carrelage en parterre. Bon, c'est ça, on s'en fout en fait, je pense. Avec du coup une petite couleur fuchsia qui en rappelle ici et ici avec un fond gris foncé qui est très très joli. C'est très sobre. J'avais déjà utilisé, je pense, mais voilà. Le fuchsia, pourquoi j'ai mis du fuchsia dans le salon ? Parce qu'en fait, comme tous les meubles de la maison, enfin presque, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tous les meubles de la maison. En tout cas, dans le séjour, les meubles sont clairs. Vous voyez, ils sont en être comme ça. Et en fait, avec du blanc, ça aurait trop ressemblé à la maison de la dernière fois. Où j'avais les laissées vraiment très très sobres. Et là, je me suis dit non, je veux quand même des couleurs assez qui flashent quoi. Et comme j'ai fait le salon, les couleurs du salon, les peintures du salon et la décoration en dernier, vous comprendrez que j'ai choisi cette couleur-là et pas une autre. J'ai failli en mettre une autre, mais bon, vous comprendrez. Mais oui, si on veut. Donc, nous avons la cuisine. Et j'ai mis ce truc-là, cet îlot, du coup, j'ai squeezé la table à manger parce qu'on a ce petit truc-là où j'ai collé trois chaises hautes pour, voilà. Donc, je veux dire que si vous recevez à manger, c'est soit vous mangez sur ce truc-là, soit vous mangez dans le salon à la bonne franquette. Ce qui est bizarre, c'est que ce truc îlot, il a un petit retour comme ça. Il est en forme T, vous voyez. Il a un petit retour, mais bon, du coup, j'ai mis le micro-ondes ici. Ça passe avec quelques mèmes, donc au moins, on peut se dire qu'on vient ici faire chauffer, on peut commencer à faire à manger. Et puis après, on va le faire au four à la gazinière et puis après, on lave la vaisselle. Bon, c'est un peu bizarre, mais ça passe. On n'est pas comme ça, trop, trop, des... Bref, j'aime beaucoup cette toile, elle est très jolie. Et voilà. Le niveau du salon, donc, très rose fuchsia, bien pétant, puisque le canapé, tout ça, est en beige et les meubles sont en clair. Donc vraiment, franchement, en blanc, ça faisait trop, trop pâle. Voilà, donc j'ai préféré faire comme ça. Donc c'est bien tout mignon, les rideaux. Et pour la petite démarcation, justement, c'est ça que j'utilisais le gris. C'est une bande grise pour faire la démarcation avec les coins, en fait, parce que sinon, ça passait de rose à blanc. Je trouvais ça un peu moche. Et voilà, j'ai marqué ce coin ici. Bon, le couloir, il y a quand même un tout petit couloir. Alors lui, il est vide de chez vide. J'ai rien meublé, ni rien. Je dis, oh non, ça sert à rien, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Non, mais en fait, voilà, il n'y a pas de place pour mettre un meuble. Franchement, ça se met bien dans le... Voilà, je trouve que c'est pas trop, trop large. Après, j'aurais pu fermer, mais bon, je trouve que c'est une perte d'espace. Alors que là, ça apporte de la profondeur à la maison, donc j'ai préféré comme ça. Bien sûr, nous avons le cadre chat qui est ici, comme dans toutes les maisons que je fais. Et puis voilà, on s'assoit dans le canap', il y a de la place. Il y a quand même cinq places, voire six, si on se sert et qu'on se met à trois ici. Puis on peut regarder la télé tranquillou bilou. Voilà. C'est simple, j'ai mis deux fois le cadre ici, mais pas dans le même sens pour faire une espèce de symétrie non symétrique. pour donner aussi un peu de clarté avec le blanc, comme avec la toile là-bas. Non, je trouve ça joli, moi. C'est assez mignon. Voilà. Pour le séjour, c'est comme ça. Ensuite, donc, on va attaquer ici. Nous avons trois pièces. Oui, trois pièces. On va commencer par celle-ci. C'est... C'est cette pièce-là qui m'a été demandée la dernière fois en commentaire. C'est la pièce gamer. Alors bon, j'ai... Je suis une gameuse, si on veut, une gameuse du dimanche au chômage. Mais voilà, j'ai mis quand même le fond vert, qui est donc le mur vert. Si notre gamer... Ah bon, il n'y a pas de webcam, parce qu'il n'y en a pas dans le jeu. Mais s'il a envie de mettre sa webcam pour streamer sur YouTube ou sur Twitch, eh bien, il a son petit fond vert directement intégré pour pouvoir se fondre comme il faut. Donc, j'ai mis deux écrans, voilà, avec des petits tableaux The Not Disturb Gamer At Work. Forcément, on ne peut pas les mettre sur les portes. Donc, je ne peux mettre que là. Male, female et gamer avec la clé USB. Le lama de Fortnite, évidemment, vu que tout le monde n'aime pas Fortnite. Moi, j'aime bien, mais je n'y joue plus depuis perpétres les oeufs parce que je suis nulle à chier. Mario, bien sûr. L'emblème du jeu vidéo, que c'est quand même Mario, il ne faut pas dire des conneries. Et I Can't Keep Calm, I'm a Gamer. Je trouvais ça rigolo. Du coup, je n'ai pas mis d'autres toiles. Dans le fond, parce que c'est le fond vert. Je ne vais pas mettre un truc au milieu. Pour streamer, après, ça vient dessus et tout. Ce n'est pas logique. Le petit ventilo pour quand il joue à Fortnite et qu'il a une suée froide. Ou à Apex. Mais je me suis dit, Fortnite, ça touche plus de gens dans le sens où c'est vraiment très connu. C'est comme Mario. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Fortnite. Plus de mignon. Il me faisait rire, le lama. La petite lampe de bureau. Et pour faire vraiment le gamer, j'ai laissé des assiettes vides des couverts et de tasses. Et la petite tasse ici pour boire son thé. Pendant qu'il joue, c'est toujours ça logique. En plus, c'est ce que je fais aussi. Des fois, je suis toujours sur mon PC. Je mange à mon PC. Je n'ai pas de table chez moi. Déjà, je vais à un salon. J'ai une chambre. Mais mon bureau, il est dans le salon. Et je n'ai pas de table pour manger. Donc, je mange à mon bureau. Et souvent, je laisse mes affaires, mes couverts et tout ça. Pas très très loin. Donc, je trouve que ça ressemble assez. Et j'ai mis un petit coffre fort pour la YouTube monnaie. Voilà pour cette pièce. J'espère qu'elle vous plaira quand même. À vous de me le dire. Si la personne qui m'a demandé... Je ne sais plus le pseudo. Désolée. Mais je sais que tu m'avais demandé. J'espère qu'elle t'aura plu. On va passer à cette pièce ici. Ta-da-dam ! C'est la salle de bain. Oui, oui, oui. Salle de bain avec deux portes. Bah, dis donc. Comment ça se fait style ? Eh bien, vous ouvrirez. Et vous trouverez ça très logique. Alors, la salle de bain est très très basique. Très très claire. Très très blanche. Par contre, j'ai mis les meubles foncés dans cette... Là, c'est pour ça que je ne pouvais pas dire que dans toute la maison, c'était des meubles éclairs. Parce que dans la salle de bain, ce n'est pas le cas. Nous avons le petit espace pour faire pipi caca avec la petite armoire. Bah, voilà. Pour faire le pchit, tout le truc mûche. Donc, on fait son petit pipi caca. On peut se laver les mains dans ce double robinet. Alors, cette étagère, je l'ai mise. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux rien poser dessus. D'habitude, je peux toujours. Mais là, ça ne pouvait pas. Non, non. J'ai mis donc double miroir. Ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas les approcher plus que ça. Mais bon, c'est pas mal quand on se lave les mains. Et tout ça, ça fait comme le petit matin. Vous voyez, vous lavez les dents avec votre moitié, tout ça. Un espace baignoire. Ça, c'est classe. Cette salle de bain, je l'aime beaucoup parce qu'il y a tout. Il y a tout. Elle est très grande. Elle fait 15 mètres carrés. Non, mais le jeu, tu déconnes 15 mètres carrés ? Il y a des gens, ils vivent dans plus petits que ça. Moi, c'est juste une salle de bain. On a l'espace toilette, on a l'espace robinet, l'espace baignoire, l'espace douche. Oui, 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 monsieur, madame. Et l'espace machine à laver. Elle est vraiment très complète. Elle est vraiment très sympa. Donc au niveau déco, les meubles s'accordent. Il y a juste les portes qui ne s'accordent pas. Parce que ce n'est pas la couleur. J'avais dû foncer, mais ça ne s'accordait pas non plus avec de l'autre côté. Donc voilà, c'est un peu compliqué à dos des fois. On devrait pouvoir repeindre une porte d'un côté et de l'autre, elle a une autre couleur. Mais bon, il faudrait que je développe mon propre jeu un jour. Peut-être quand je saurais faire. Pour déjà que j'essaye. En tout cas, voilà, il y a deux petites plantounes qui font l'affaire. Les stores, tout ça. On a une très, très belle salle de bain. Ça, c'est clair. Alors, on va repartir dans le couloir. Oui, ne vous inquiétez pas, vous saurez pourquoi il y a une deuxième porte dans la salle de bain. On repart dans le couloir. Donc voilà, on a de la place ici. Et on va rentrer ici. Et ici, c'est... Oui, 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 vous n'avez pas rêvé. C'est que c'est une seule chambre à coucher de genre méga chambre à coucher de 58 mètres carrés. Là, c'est de la chambre à coucher de ouf. Voilà, et c'est pour ça que je suis partie sur le fuchsia parce que j'avais déjà utilisé le bleu. Et les verts dans le jeu ne sont pas beaux. Bah, donc je ne pouvais pas trop, trop... Voilà, je suis assez limitée comme je vous l'ai déjà dit. Les couleurs sont... Il n'y a pas toutes les couleurs, quoi. Donc, j'ai fait ce que je pouvais. Donc, on a ce magnifique lit bleu, blanc et gris. Donc, les tons sont plus bleu et gris. Et j'adore, franchement. La toile, elle est magnifique. J'ai voulu faire comme une tête de lit en démarquant encore une fois avec une bande grise. On a du blanc, une bande grise et après du bleu. Et c'est très, très beau. Ici, on a l'espace dressing mais genre de ouf, quoi. Tout le monde pourrait en rêver, surtout les filles. Donc, on a trois grandes armoires et trois grandes commodes où on peut tout ranger, ce qu'on veut. Donc, c'est énorme. On a vraiment le choix. Et on a les petits tapis, voilà, pour prendre son temps. Et on a les petites banquettes pour s'asseoir et se dire alors, j'ouvre mes trucs et qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ? Bon, j'avoue, il manque juste un peu le miroir. Mais le miroir ! J'en ai mis un ici pour pouvoir... J'ai fait en sorte que ce soit comme une coiffeuse, en fait. Il y en a une dans le jeu. Même deux, d'ailleurs. Ça arrive, je ne l'ai jamais utilisée, celle de la Saint-Valentin. Mais celle qui a dans le jeu n'avait pas les couleurs bois clair. Parce que vous voyez que c'est tout en bois clair ici. Bon, ce n'est pas forcément la même teinte. C'est très chiant. C'est pour ça que c'est un peu comme dans les Sims. Moi, ça me fait rager. Il n'y a jamais la bonne teinte de couleur dans tous les bois, dans tous les objets qu'on peut utiliser. Donc, c'est un peu chiant. Des fois, je passe un temps infini à refaire une pièce et à choisir le meuble parce qu'il faut que la même couleur. Vous voyez, les petits bancs, ils n'ont pas la même couleur. Mais de toute façon, je n'ai aucun choix. Soit je change la couleur du coussin, mais pas les pieds quasiment. Les portes, elles ne s'accordent pas avec. Ça, ça ne s'accorde pas. Il n'y a pas de choix sur ce meuble-là. C'est rageant. C'est hyper rageant. Donc, du coup, j'ai mis un bureau. Pareil, que je n'ai pas le choix au niveau couleur. Ou quasiment. C'est le plus clair qu'il y a. Avec un petit miroir et le fauteuil pour dire qu'on s'assoit, on se maquille, on a quelques produits ici tranquillou. Très mignon. Une petite plante. Un fauteuil pour s'asseoir et pour regarder la télé puisque j'ai mis une télé dans la chambre ou si vous êtes dans le lit, vous pouvez regarder aussi votre télé. Il y a vachement de place. La vache, c'est immensément grand. Une petite toilette ici avec un bleu dur, un peu plus dur que le reste, mais qui s'accorde bien quand même. Et puis voilà, on a fait le tour de la maison. Et du coup, la porte qui est ici, ça, c'est la porte qu'ils mettent dans le couloir. Et donc, oui, cette porte-là vène directement à la salle de bain. Et c'est logique. Vous vous levez le matin. Soit vous allez prendre votre petit-déj, soit vous vous passez sous la douche avant. Voilà. Et puis le soir aussi, vous pouvez très bien prendre votre bain ou votre douche, vous lavez les dents et allez directement dans votre chambre pour vous coucher. Moi, j'ai trouvé ça sympa de faire seulement une allée-venue avec que deux portes dans la salle de bain. Et c'était un pari où je me suis dit, pourquoi pas faire une seule très, très grande chambre puisque toutes les dernières maisons, j'ai quand même fait deux, trois chambres à chaque fois. Et je me suis dit, allez, là, j'ai même beaucoup de surface, mais je vais quand même faire un truc qui sera moins accessible, qu'il y a moins de gens qui pourront acheter parce que c'est juste pour deux, j'allais dire deux Sims, juste deux personnes qui vont y vivre. Après, ça n'empêche de refaire la maison et faire ici, au lieu de faire une seule chambre de 58 mètres carrés, en faire trois. Eh oui, mais il faudrait faire quand même d'autres travaux, donc bon. Voilà, moi je l'aime bien cette maison, elle est cool, ça change en fait, c'est vraiment, essayez de chercher des concepts pour changer et j'espère qu'elle vous plaira aussi, vraiment, parce que je fais ça aussi pour vous, moi je m'éclate à jouer, à refaire, mais j'espère que vous, elle vous plaira. Sinon, c'est pas du juste. Allez, on va du coup la vendre. Touk touk, on ferme la porte, vous voyez ce que, en fait, depuis dehors, on voyait bien le mur vert qui est très très vert et on voyait le bleu dans la chambre, donc c'est pour ça, je voulais pas que vous voyiez tout, alors que les stores comme ça, bon bah si, on voit quand même quoi, il n'y a que quand les stores sont fermés mais la salle de bain étant de l'autre côté, j'ai pas envie d'y aller. Ah, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, je me suis dit merde, il y a un bonhomme, mais non. Non, 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 du tout, du tout, allez, il est temps de vendre la maison. Alors, j'aurais mis 6h49 minutes et 17 secondes sur la maison, dont là, je vous parle depuis 16 minutes, donc on va dire 6h30 à peu près, pour faire toute la maison. On va dire 6h en tout, puisque j'avais mis à peu près une demi-heure à tout, à nettoyer, à casser. J'ai l'acheté pour 84 560 euros, alors, une surface de 143, c'était 155 il me semble, non ? Je dis pas de conneries. La maison a 4 chambres. Allez, je pense qu'il y a l'autre qui va nous casser les couilles en disant qu'est-ce que je vais faire de cette cuisine ? Et l'autre, la famille qui va dire le séjour n'est pas assez grand. Allez, c'est parti. Je me sens bizarre dans cette maison un peu misérable. Je ne comprends pas. Voilà, je vous l'avais dit pour la cuisine. J'aimerais louer cet appartement à deux personnes, alors c'est bien qu'ils aient un endroit pour dormir. Les locataires précis quand il y a deux salles de bain. Elle fait 15 mètres carrés la salle de bain. Ça me plaît qu'il n'y ait qu'une chambre ici. Bah oui. Une chambre, pour moi, c'est suffisant. Des murs n'a pas été réparés. Ah oui, ça on me l'a dit que ça comptait comme mur par réparé. Bah tant pis, c'est le mur que j'avais cassé et qu'il fallait de l'enduit et que j'en ai pas mis. Donc tant pis. C'est peut-être très grave. Pas assez de chambres. Une chambre, ça va. Mes deux, ce serait mieux. Une chambre, parfait, juste une, machin. Ah, c'est le couple de vieux qui nous a acheté la maison. Il y a un beau séjour. Il y a trop de chambres. Ah, une chambre, c'est trop de chambres. Toi, tu veux pas de chambre dans une maison. Tu veux pas dormir. Il manque un espace personnel juste pour moi. Oui, bah tant pis. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Il nous faut de la place pour des livres. Mais ça va, il y a une bibliothèque. Quand même, il manque une grande pièce à vivre. Non mais eux, je sais pas quelle sorte de pièce à vivre il leur faut. Elle fait combien ? J'avais dit. 66 mètres carrés. Non mais, ils veulent 100 mètres carrés quoi. Mais un jour, je les aurai eux. Mais, c'est pas encore aujourd'hui. Alors, 114 996 euros. Je fais une plus-value de 32 768. Alors, on va, on va négocier à 1003. Allez. 1 300. Ah bah, allez, 1200. Négocier l'offre. Tant d'offres, Thomas. Nous serions très heureux d'habiter ici. Voilà, comme ça, j'ai gagné 34 000 et 1 centime. J'étais pas très loin. Et 1 centime. Non, et 1 euro. Et 47 centimes. Allez, on accepte l'offre. le petit grattage de vos initiales sur tout le chez le notaire. Ça, je l'ai fait. Quand on achète, c'est du taf. Et je me retrouve avec un solde de 631 831 euros. Juste ça. Juste ça. Si ça pouvait être le cas par mon compte en banque, je serais ravie. Allez, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter. J'espère que cette seconde moitié d'épisode vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, l'épisode en deux fois. N'hésitez pas à mettre un petit comme, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour la découverte d'une future maison. Et j'espère que... Non, c'est le bunker la semaine prochaine. Yes ! Ah, ça va être cool, ça va changer. Allez, je vous embrasse très fort à la semaine prochaine. Salut ! Merci.